seront plus variables en liaison avec le passage d'une perturbation plus au nord qui traversera le pays. D'ouest en est, elle évitera le domaine méditerranéen et apportera globalement peu de précipitations ailleurs. Il fera doux demain matin avec, regardez, 10 degrés à Brest, 11 à Nantes. Il fera jusqu'à 16 degrés à Biarritz au lieu de 10 degrés ce matin. Plus à l'est, on pourra avoir une petite gelée du côté de l'Alsace, mais vraiment sans conséquence, surtout quand on sait qu'il y a fait moins 15, il y a encore quelques jours. Demain sera une journée un peu plus instable puisqu'une perturbation va donc traverser le pays. On la retrouve sur l'ouest entre la Bretagne, la côte atlantique et les régions bordant la Manche et les frontières belges. Elle apportera des pluies faibles à modérer ailleurs. Le ciel s'ennuagera progressivement sur les régions centrales alors que le temps sec et dégagé résistera dans l'est où il y aura des brumes et des brouillards. Vous aurez toujours des entrées maritimes près du golfe du Lyon et un vent de sud-sud-est accompagnera ce front que l'on retrouvera du sud-ouest au nord-est l'après-midi. A l'arrière, c'est un ciel de traîne avec quelques averses, mais aussi le retour des éclaircies. À l'avant, la grisaille gagnera les régions de l'est. Et demain après-midi, il fera doux. On sera quasiment partout au-dessus de 10 degrés. Il fera 13 degrés à Paris, 16 à Lyon et Ajaccio et jusqu'à 19 degrés à Tarbes. La suite, il y aura une amélioration dès vendredi. Après le passage de cette perturbation, on va retrouver un temps sec et ensoleillé sur les deux tiers sud du pays. À l'exception du golfe du Lyon, il y aura toujours des entrées maritimes qui vont perdurer jusqu'à dimanche. Beaucoup de grisailles sur le nord en matinée. Et la seule perturbation qui nous concernera vendredi, mais aussi samedi, est celle qui se situera uniquement sur la Pointe-Bretonne et le Côte-Antin. On aura des averses qui déborderont d'une perturbation qui est en réalité sur les îles britanniques. Il fera très doux. On basculera sur des valeurs dignes d'un mois d'avril dimanche. Une perturbation arrivera par l'ouest. Elle aura dans un premier temps peu d'impact. Elle donnera simplement des nuages un peu plus nombreux sur la côte atlantique et la Bretagne. On la retrouvera lundi. Elle traversera le pays et sera relativement active dans sa partie sud avec de bonnes pluies, de la neige en montagne. Mardi, on sera de nouveau sous conditions anticycloniques avec le retour d'un temps plus sec, plus ensoleillé et de nouveaux très doux. Et mercredi, un flux un peu plus perturbé devrait rentrer par l'ouest alors qu'ailleurs le soleil dominera. Ce soir, ne manquez pas votre émission Top Chef dans laquelle un candidat solitaire sans chef pour l'épauler à ses côtés va tout faire pour intégrer une brigade. Très belle soirée à tous sur M6. L'Isère donc Grenoble et le chef lieu fait partie des quatre départements placés en vigilance orange pour un épisode de pluie marquée accompagné d'un risque d'avalanche. Avec les Hautes-Alpes et les Deux-Savoies, les chutes de neige sont abondantes. Le redouin important fait remonter la limite pluie-neige. Le risque d'avalanche sera de plus en plus fort. Et demain, globalement, le temps sera encore maussade dans une grande douceur avec des minimales en nette progression qui se situeront 5 à 6 degrés au-dessus des normales. Puisqu'au réveil, regardez sur la carte, vous aurez 4 degrés à Mulhouse, 5 à Nice, 11 à Paris, 12 degrés à Brest et le mercure grimpera jusqu'à 14 à Perpignan. Alors demain matin, on retrouvera la perturbation arrivée aujourd'hui par l'ouest des Hauts-de-France jusqu'à la région Rhône-Alpes avec de bonnes pluies, de la neige sur les Alpes. D'où cette vigilance, elle va se prolonger jusqu'au centre-ouest et faire la liaison avec une nouvelle qui va arriver par la côte atlantique et le sud de la Bretagne l'après-midi. C'est pour ça que sur les régions centrales et Poitou-Charentes, il va pleuvoir toute la journée. Et sur l'est aussi, il va beaucoup neiger en altitude. Donc c'est pour ça qu'on attend un risque d'avalanche. Et sur le nord-ouest, entre les deux perturbations, c'est plutôt un ciel globalement couvert qui va s'imposer. Et en marge de cette perturbation, entre le nord de l'Aquitaine, les Cévennes et l'est de l'Auvergne, là aussi de la Grisaille, avec des pluies plus au sud, du sud de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée. Il fera beau et partout du vent un peu plus fort en Méditerranée et sur les Vosges. Quant aux températures, elles seront très douces, étant donné que le ciel sera quasiment couvert pour tout le monde. Et elles seront comprises entre 8 degrés à Grenoble et 19 degrés à Perpignan et Montpellier. Les jours à venir s'annoncent gris et pluvieux avec un véritable défilé de perturbations. Vendredi, il pleuvra en matinée, des Hauts-de-France à la région Rhône-Alpes, au nord de la Seine. Les averses seront plus fréquentes, parfois même orageuses. Partout, le vent va souffler assez fortement. La douceur s'imposera. Une perturbation va arriver par l'ouest. On la retrouvera samedi des Hauts-de-France à Paca. Une nouvelle va arriver par l'ouest. Il y aura beaucoup de pluie, de la neige en montagne. Les températures vont baisser en altitude. Alors attention, il faudra se méfier du vent sur le quart sud-ouest du pays où il va fortement pleuvoir. On attend beaucoup de neige sur les Pyrénées, surtout dans la nuit de samedi à dimanche. Un nouveau front, encore un, va arriver par l'ouest avec de la pluie, de l'air doux et du vent. Et à partir de lundi, perturbations, pluie et vent seront au menu. Il faudra se diriger vers la Méditerranée pour bénéficier de conditions plus lumineuses. En tout cas, ce soir, retrouvez Stéphane Plaza dans un numéro inédit de Recherche Appartement ou Maison. Très belle soirée à tous sur M6 et à demain. La Charente-Maritime est le seul département encore en alerte orange. En effet, la décrue de la Charente dans le secteur de Sainte a été ralentie par les pluies verglaçantes de vendredi dernier. Mais le redoux annoncé devrait favoriser son évolution. Et demain, nous serons entre deux fronts. Un front chaud qui va traverser la moitié nord cette nuit et un front froid qui va arriver par la Bretagne en fin de nuit. Mais il fera plus doux puisque demain, les températures vont remonter. On va gagner pas mal de degrés. Et demain matin, on sera déjà 2-3 degrés au-dessus des normales. Et les températures seront comprises entre 1 petit degré à Grenoble et 11 degrés à Brest et Biarritz. Alors demain matin, nous retrouvons le front froid de l'ouest de la Bretagne au nord du Cotentin avec des pluies, des rafales de vent. Sur le reste de la moitié nord, un ciel souvent nuageux avec de la grisaille entre le Val-de-Saône, la plaine d'Alsace et le nord de la Lorraine. Plus au sud, du soleil avec quand même quelques nuages. Des entrées maritimes de la côte occidentale de la Corse au Var jusqu'au sud de l'Auvergne et au Roussillon. Et en début d'après-midi, le front froid va se décaler entre les pays de la Loire et les Hauts-de-France. Il progressera dans le courant de l'après-midi avec des pluies qui faibliront au fil des heures. Derrière, c'est un ciel de traîne avec le retour de très très belles éclaircies par la Bretagne et la Basse-Normandie. Avec quelques petites ondées, cette perturbation s'accompagnera quand même de bonnes rafales de vent et à l'avant. On aura un temps chargé du Pays-Basque aux Ardennes alors que sur les autres régions, il fera beau malgré quelques nuages. Il fera vraiment plus doux demain après-midi. Les températures seront en moyenne 4 degrés au-dessus des normales. À Clermont-Ferrand par exemple, avec 19 degrés, on sera 10 degrés au-dessus des normales. Et vous aurez 10 à Cherbourg, 13 à Nice et jusqu'à 20 degrés à Tarbes. Mercredi, nous retrouvons des conditions plutôt anticycloniques. Il y aura beaucoup de grisailles le matin avec des résidus du front froid sur le nord-est. Puis en fin d'après-midi, du soleil quasiment partout sauf entre la Bretagne et le Cotentin où un nouveau front apportera des averses sous un vent de sud-ouest assez soutenu. Ce front va traverser le pays jeudi. Ce sera la journée la plus perturbée. Le ressenti sera un peu automnal. Vendredi marque le retour très net de l'anticyclone. Une perturbation ne concernera qu'un petit bout du Finistère et des Côtes d'Armor. Ensuite, entre samedi, dimanche et lundi, les conditions anticycloniques s'imposeront. Ce sera du plein soleil partout sauf autour du Languedoc-Roussillon avec un fort vent d'autant, notamment ce week-end. Il fera très doux du nord au sud mais je vous en reparle dès demain. En attendant ce soir à 21h, ne manquez pas un épisode de Cauchemar en Cuisine présenté par Philippe Etchebest. Très belle soirée à tous sur M6.